Ah bien, bonjour! Bienvenue à une autre belle émission, Bernard en studio. Je vous invite encore dans mon environnement. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, vu le printemps, je ne sais pas quel est le temps que cette émission ici va passer, mais on est dans le printemps, on sent l'extérieur, c'est beau, etc. Puis que je vous propose un autre petit sketch qu'on va jaser tantôt, d'une petite saignette avec maisonnée et la ligne à linge, le printemps est arrivé, on fait de grands ménages. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à sortir mes choses. Je vous invite à aller chercher votre café ou aller chercher vos peintures. Et on s'installe et puis on se revoit dans quelques minutes. Ah bon, ok, hé hé, là, moi je suis tout prêt à partir avec ça. Quand on dit qu'on fait de grands ménages, c'est plaisant, puis c'est le renouveau qui commence à l'instant. Puisque ce que je propose de revenir, ça c'est mon petit sketch que j'ai fait griffonner. Avec l'aide de certaines photos que j'ai prises dans la région, à un moment donné j'avais un beau ciel que j'aimais bien gros. Et puis je ne sais pas si on se rappelle, j'avais fait une petite maisonnée avec des lupins, etc. dans un cadre là. Alors, la petite maisonnée, elle me vient en tête, ça fait que je vais aller chercher de quoi du même genre. Ça fait que c'est ce que j'ai sketché un peu là. Un petit champ en arrière, puis la ligne à linge sortie, puis on va aller chercher une luminosité là-dedans, comme qu'on voit dans le ciel. Ça fait que j'emprunte des choses d'ici et là, puis je fais ma composition, puis il n'y a rien de mal à ça. Ça va créer un bel environnement, un bon coup d'œil. Sur ma palette, j'ai installé du blanc, du jaune de nappe, du jaune de noc, un peu les mêmes couleurs. C'est un peu ma palette d'habitude, du jaune, du vert, du sap green, un peu de noir, du mauve, un peu de rouge, mais j'ai quand même du bleu et du rouge que je peux aller chercher un autre mauve. Et puis les noirs et les verts pour aller chercher les arbres en arrière. Ça fait que c'est pas mal ça, c'est pas trop compliqué. J'essaye de garder ça simple parce que je me fais dire par l'entremise de la télévision ou des gens qui donnent des messages que c'est bien quand c'est gardé simple, on peut suivre, puis on peut essayer de copier, ou c'est pas le copier, mais de suivre M. Bernard dans son cheminement. Alors, sans but d'autres dits, je vais aller chercher mon jaune ocre. Je délimite, il y a déjà des petites marques là, mais je délimite mon quadrillage, les points d'or, etc. J'ai un point ici, j'ai un point là, j'ai un point ici, j'ai un point là, ok? Avec ça, ça va me permettre d'aller chercher en bas ici, là, tu vois, ma petite maison est là, mais en bas, je vais monter un petit peu plus haut cette fois-ci, on va se rapprocher un peu de la maison, mais quand même un parterre qui est penché, ils sont dans le flanc d'une montagne encore, et un arbre qui vient bloquer l'intérêt de ce côté-là, il va monter à peu près ce que c'est, mais je vais aller faire mon ciel en avant après, ça fait que c'est pas nécessaire d'aller sketcher, puis faire du feuillage, là, je vais revenir dessus, puis je vais tout passer, ça fait que c'est juste un positionnement à ce moment-ci, ok? Alors, même chose ici, que l'auteur qui va venir d'avant-arrière, à peu près là, puis ça va aller dans ce sens ici, j'ai peut-être une montagne plus loin, plus déterminée, là, en arrière, en arrière, là, là, puis comme je dis, ça va à mon gré de mon plaisir, de là où j'en ai, qu'est-ce que je vais rajouter pour faire ressortir mes couleurs, fait qu'en avant ici, il y a peut-être un sapin dans ce coin-là, il y a peut-être d'autres choses, ça, c'est des arbres plus proches, c'est des arbres peut-être qui vont venir de ce côté ici, un petit buisson, quelque chose, on va aller chercher, c'est vraiment, là, comme je me laisse aller, puis je vais créer avec les lignages qu'il va y avoir, tout en essayant de donner une perspective puis une direction à mon oeil, fait que tu vois mes nuages qui sont en haut, là, ok? Il y a un petit trou de bleu ici, là, qu'on va faire un petit chôte. Le gros du nuage, il arrête, c'est vrai que j'ai eu du dû, là, non? Ça sort à peu près ici, il y a des petits nuages, là, hop, un beau petit nuage plus détaillé, mais ça va dans les bleu-maux, puis ça, on dirait d'horizon, là, plutôt, on a qu'un orage qui a passé, puis, tu sais, où qu'il va s'en venir, ça fait que le linge à la ligne va peut-être pas sécher aussi vite qu'on l'aime, mais, tu sais, il y a des petits nuages, là-bas, ça sort comme ça. Nos arbres ici, puis un petit peu plus de détails, là, faut que je me brace un petit peu, je tiens ma main pour avoir une bonne angle. Vous voyez, mon point d'or est ici, ça fait que c'est une place, quoi, idéale à aller placer, oh, regardez, pour ma petite maison, ma petite maison, je vais y mettre un peu plus de détails, parce qu'il est plus proche, là, ça fait qu'il faut que, ça peut pas juste être un griffon. Ça fait que de ce côté-là, puis on va aller chercher ça, puis une petite galerie, OK? Elle vient s'asseoir, ça fait que ça, c'est mon coin en avant, mon coin en plus, là, ma lumière va s'emmener là, soit en-dessous de la lucanne, tu sais, ou en-dessous du toit, il va y avoir un peu plus d'ombrage. Ici, ça s'en va comme ça, ça, c'est l'autre toit, oh, non, mauvais toit, celui-là avec celui-là, puis celui-là avec celui-là, ça, c'est pas bon. On va revenir là-dessus. Il faut pas qu'elle penche trop non plus, hein? On va aller chercher le coin de la maison de la voie en arrière, puis elle s'en vient plus en grandissant ici. Tiens, c'est à peu près ça. Alors, les gens, ils sont émerveillés de voir des fois, comment tu fais, là? Mais c'est avec la pratique, puis avec le temps. Comment tu fais? Ça va vite. Toi, tu fais une ligne, là, puis ça paraît bien tout de suite, mais il y a aussi des années, des années, des années de dessin, puis de montrer aux gens comment ça. Alors, en montrant aux gens, il faut apprendre comment on vient faire nos perspectives. Si on peut pas faire nos perspectives, hein, il manque. Ça manque. Je vais envoyer ça là-bas. En arrière de ma maison, c'est là mon petit poteau qui est... Un poteau, d'habitude, la hauteur d'un toit est un peu plus. Ça fait qu'en arrière là-bas, c'est en allant vers le jardin en arrière. Un poteau, tiens, fait qu'il est quand même assez grand. Il part d'ici, puis la corde à linge va aller peut-être en montant. OK? Puis le linge là-dessus, qui va se vendre, qui va battre au vent, etc. OK? Je parlais du jardin, je sais pas pourquoi, tu sais. Le jardin est toujours en arrière de la maison. Fait que pourquoi pas, on peut aller mettre les places qui ont commencé. Le jardin commence à être planté. Tiens, il y a peut-être un cadre ou quelque chose là, hein, un bidon ou quelque chose sur le bord. On va tout venir là-dessus, tout à l'heure. Ça fait que rien n'empêche que même là, je suis en train de rentrer dans mon sketch, dans mon dessin. Puis ça n'existe pas, ça ici, c'est dans ma tête. Fait que je suis en train de... C'est un environnement qui a tellement de places, hein. Quand on se promène sur le bord des chemins, il y a la maison, le jardin, la ligne à linge. Puis c'est des choses qu'on voit. Fait que c'est dans le commun. Alors, ça passe. Et puis en avant, il y a peut-être... Tu sais, je rajoute, puis je mets ça plus réaliste que possible. OK? Peut-être un petit escalier, là. Peut-être un buisson. Peut-être des pivoines. Tu sais, bon, dans le printemps, comme on a dit, c'est les premières à sortir, nos petites pivoines. Fait que, tu sais, ça fait qu'on va aller chercher tout ça. La galerie, plein de petites fenêtres. On va, tu sais... Oh, ça commence à être agréable, puis accueillant, cette maisonnée, hein. C'est pas ça. Je sens de la soupe, moi. Je sens de la soupe. Il y a de la soupe sur le poêle. Oui, oui, tu sais, on est déjà là. On est en train de créer de quoi être intéressant, là, puis... Hein? Il y a un environnement qui est là. En dessous, ici, là, il y a pas de la maison comme ça, qui a pas une belle cheminée au bout, là. Hein? Puis c'est avec une petite boucane, ben oui. Ça fait de la soupe, là. Ça prend du feu, hein? Oui, c'est ça. Tiens! Fait que là, une petite corde à linge, comme je dis, les petits morceaux, puis les grands morceaux, hein. Il y a des dames, là, qui regardent les cordes à linge des autres, puis, ah, elle essaie pas de mettre sa corde à linge, hein. Faut cobbler ça comme il faut. Mon épouse, elle est très ardue, là-dessus. Hein? Les morceaux, hein, plus grands. Là, les plus grands, puis là, les plus, plus grands. Ah oui! Puis, il y en a même que c'est color-coded, aussi, hein. Quelqu'un qui tient à faire une belle corde à linge, là, ben, t'as les blancs, t'as les rouges, t'as les bleus, c'est tout, hein. Les couleurs. Alors, il y a une, il y a une, moi, je saurais pas ça, qui avait une façon spéciale, mais on apprend, on apprend, puis on respecte. Et voilà, là-dedans, il y a un autre arbre-là. J'ai mon un tiers qui vient ici. C'est sûr que j'essaie de monter de quoi ici, mais j'ai ma montagne qui va être en arrière, puis ces arbres-là qui s'en viennent ici. Déjà! OK! Alors, sur ça, sans plus tarder, tiens, je vais aller chercher un gros pinceau, mou un peu. OK! Et puis, je vais aller chercher un peu de médium, puis je regarde mon semblant, mon impression que je veux, c'est pas une copie conforme que je vais aller chercher, mais de quoi qu'il ressemble à. Fait que, qu'il ressemble à, j'ai un petit peu de mauve dans le coin, puis il n'est pas mauve pur, là, il y a un petit peu de gris dedans. Hein? Puis, ça commence, c'est-tu proche encore plus de gris, tiens? Puis, comme je dis, ça n'a pas besoin d'être exact, exact, exact. Ça nous aide juste à avoir une petite partance, une petite idée, puis nous aider à la création. Puis, des fois, ça rend plus véridique, parce que ce nuage-là, il a été créé d'une façon ou d'une autre. Plus qu'il s'en va par ici, dans mon mauve, il y a un peu de jaune de nappe, puis de hock qui s'installe. Puis, je suis, hein? Je m'envoie comme ça. C'est rien que de mettre les... mettre les couleurs pour tout de suite. Ah, trop mauve. Un petit peu de noir. Ah, oui, oui, oui. Tiens, atténue. Encore un petit peu de noir, un petit peu de hock. Fait attention avec les mauves et les bleus, quand on introduit les jaunes et puis les hock, ça peut tout tourner au vert. Bon, voilà, avec ça, j'alente ça, ces couleurs-là. Tu sais, là, pour les prochaines quelques minutes, ça va être le ciel. Fait que le ciel, on a toujours de la misère, les gens disent, « Ah, des nuages, des nuages. » Puis, on va, puis on fait un petit nuage, puis un petit nuage comme on connaît, le ciel bleu, puis un nuage blanc. Mais les nuages, quand on les voit, regarde, des bleus, les rouges, les hock, les bleus là-dedans. Ensuite, il y a plus blanc, puis des bleus pâles, puis des jaunes de nappe. Ah, il y en a de la couleur. Oui, je fais un petit jaune de nappe, même plus jaunie, puis même du blanc là-dedans. Quasiment trop, là, pour tout de suite. Tiens, on va aller salir ça. Et puis, c'est ce qui se passe ici. Ça, ça va là. Chut. Ah oui, un peu plus. Un peu plus. Ah oui. Ça va par là. Puis là, je vais parler du bleu qui était ici, puis du gris qui s'en revient. C'est un mélange. C'est comme un souffle. Puis il y a toutes les couleurs qui s'en... qui s'en mêlent. Littéralement. Fait que là, hein? Deuxièmement, j'arrête de parler. Quand je commence à être sérieux, j'arrête de parler, j'ai oublié de vous envoyer des messages. Mais je mets du bleu, du mauve, du rouge, du ocre, et un peu de tout, vraiment. Par l'instant, de... parce que le nuage est vague ici, là. Puis là, j'ai mon bleu Stalo, que je vais mettre un peu plus de blanc dedans. Ouh! Pas trop, pas trop, pas trop. C'est fort, c'est fort. Faut le vivre, hein? Ça, ça tourne au verre. Ah, là, ça dit là. Ville de pinceau. Même moi, OK? On va aller plus. Gris, bleu, ouais. Faut faire attention, comme je disais, que ça tourne tout au verre. Ah, c'est bleu. Un petit trou de nuage. Je vais aller le créer. Je vais être agressif, puis je vais mettre un peu plus de deux forts. Tiens. Puis quand il va blender avec les deux, il va prendre la place. Un petit peu là, un petit peu là, puis là. Ah, mon Dieu! Il se fait ça en dessous. Il se fait ça en dessous. Les gens sont là, ma carte cassée qu'il fait là, ça a l'air tout, mais, faites-vous en pause, je sais pas ce que je m'envoie moi non plus, ça arrive de même, je joke là en disant ça, mais c'est vrai, tu vois là, c'est la passe où ça fait comme, c'est donc bien mélanger son entourage, ce qui s'en va avec ça, puis je continue, je travaille, je rajoute, puis il y avait du mauve de ce bleu là, puis je continue à retravailler ça, il y avait du mauve là-dedans ici aussi, puis il y avait du bleu, puis je tâche juste des couleurs, c'est ça, ok, puis je laisse ça embarquer un dans l'autre, il y a une couleur qui s'en vient, puis c'est mon gris, mon gris-mauve qui s'en vient ici, avec mon jaune de haut, tout ça fait remélanger ici, c'est ça qu'on voit là, ok. J'ai peut-être été un peu trop bleu, vert, turquoise, mais c'est correct, dans la finale, ça va être bien, puis là, ici, on s'en vient chercher ça, j'ai du gris, il y a mon jaune là, de nappe, avec le gris toujours, puis un peu de blanc, je pense que je suis droit dessus, eh oui, puis je vais chercher ce nuage-là, qui s'en vient d'autre côté, là, ok. Le plus difficile, c'était ce petit bout de nuage-là, là, hein. Ici, là, c'est là que ça finit, ça, là, il est plus blanc en dessous, puis la lumière, elle a l'air à venir de ce côté-là, par en dessous, on va éteindre ça, tranquillement, et voilà. Mon chevalet est placé un peu haut pour la caméra, ça fait que ça fait un peu plus mal aux bras, il faut que je m'habitue. ... 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 qu'à votre œil de la télé, tout d'un coup, ça va aller plus des nuages, puis un peu plus. Comme je dis, je chatouille. Je ne vais pas dans la même direction. Quand tu chatouilles ton enfant ou ta femme, ou ton mari, tu ne chatouilles pas en faisant des gestes, toujours le même mouvement. Tu chatouilles dans toutes les directions. C'est un peu l'idée pourquoi je dis chatouiller. Et puis, ça fait un blend, ça mélange les affaires, ça vient juste nous accentuer, ça couvre certaines affaires. Puis, le fait de pinceau différent. Mais regardez, 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 c'est excellent. C'est ça qu'on veut. Je veux juste aller chercher ça. Ça se passe, ça se passe devant nous autres. Excellent. Puis, je peux toujours revenir, rajouter un petit peu de l'huile, de force. Vous voyez qu'il n'y a pas de peinture. C'est pour ça que mon tablier est tout sale. OK? Je n'ai pas peinturé avec ça. J'ai juste chatouillé le dessus de la toile, dans toutes les directions. Des fois, le coin du nuage va aller plus petit. Juste un petit laisser aller. Oh là 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 là! Comme ça, comme c'est beau! OK? Un petit pouf 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 pouf! Chatouille, chatouille, chatouille. On garde ça, on garde ça. Des fois, ça demande juste un petit peu plus. Bon! Et voilà! On a tous les jouets. Ça a l'air des nuages, hein? Ça a l'air de se promener dans le ciel comme... Puis, faites-vous en pas non plus. Regarde, je n'ai pas exactement la même rondeur, la même place. Ce n'est pas important. Dans le nuage, dans le ciel, tu regardes deux minutes. Le nuage, il y a une chose. Tu ne regardes pas deux minutes, tu reviens. Puis, c'est tout changé. Alors, c'est les vents qui s'ouvrent. Puis, c'est guidé par... Tiens, j'ai un petit chatouillement. Et voilà, regarde le beau ciel. Là, on sent, on sent, là. Hein? Il y a une petite chatouille. Bon! Alors, moi, je trouve... On a un beau ciel. Plus beau que celui-là. OK? On laisse ça aller. Bon! Prochain. Là, juste pour le plaisir de la chose. Je vais aller... J'ai tout ça de salle ici. Je vais faire un petit ménage. Puis, je vais mettre tous ces mauves-là. Puis, tout, on va faire trasser. J'ai besoin du centre de ma palette. OK? Bon, peut-être, ils vont se faire vivre de ces couleurs-là. Quand même. Je commence un petit fan brush. Je vais aller chercher mon noir. Je vais aller chercher du vert. J'ai... Verre olive ici. Puis, sap green. OK? Même du bleu à travers ça. On sent, hein? Il fait froid encore un peu. Soit un peu de bleu dans mon noir et mon vert. OK? Puis, je vais aller commencer. On va aller mon sketch, celui-là. On n'a plus besoin, les amis. On le connaît, là. Bon. Alors, avec ce qu'il y a en arrière, là-bas, je vais aller chercher... Avec le coin du fan brush, OK? Il y a bien des gens qui utilisent le fan brush puis ils utilisent trop de direct. On voit toutes les lignes courbes de verre. Moi, j'utilise le coin. C'est un outil, mais il me permet de faire beaucoup de petites branches au loin des petites affarelles. Pou, 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 pou. Puis, pas plus que ça. Puis, en bas ici, bien, c'est l'appareil qui reprend. Ça fait que je vais me laisser aller. OK? Il y avait un arbre, là. Hein? C'est vu, là. OK. Il y a peut-être au-dessus de la cabane. OK. Au coin de mon pinceau, on peut aller chercher. Hop! Il y a un arbre qui ressort ici. Un arbre feuillu. Puis, même, je peux aller chercher en descendant ici. Plus vert. Je dirais même qu'en arrière de ça, j'ai oublié un peu, tu sais, le mauve que je parlais tantôt. Que je vais réutiliser mes formes. Loin, 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 là. OK. Dans ma montagne. Je vois juste un peu le dessus de la montagne. Quelques arbres qui descendent. Puis, c'est assez foncé. Mauve. OK. Je dirais même des fois, on pourrait aller mauve rouge parce que les feuillages sont un peu plus... le bout des branches. On voit des choses comme ça. Quand on voit un peu dans le fond, là-bas, regarde, c'est un mauve foncé, foncé. Bleu. OK. Puis, je vais aller chercher loin, 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 là-bas. Comme ici, d'ailleurs. OK. Quelques petites branches d'arbres, etc. Alors. Puis, même en arrière ici, pourquoi pas. On va chercher ça sans trop déranger. Je mets un arbre, là. Je vais revenir là, travailler. Je vais mettre du mauve rouge. Un peu plus. Alors. Ne me recule pas, là. Je suis trop intéressé. Je suis trop excité d'aller faire mes arbre. Ne me recule pas. C'est de ma faute. OK. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Et voilà. Tiens. Un petit peu de bleu. Un petit peu de noir. Un petit peu de vert. Un petit peu de médium. Tiens. Ça fait juste bien. On va descendre ça ici. Ça fait bien. Puis là, ben, c'est juste des semblants de forêt, puis de feuillage, tout ça de choses. Je vais mettre ça. Je vais mettre du hock, là-dedans, ce verre-là. Un petit peu plus chaud. Il n'est plus prêt. La lumière frappe plus, là. OK. Noir, vert. Un mélange de forêt. Ce n'est pas la fin du monde. Sur le bord. Hein? Le bord de ma forêt, là. C'est assez foncé. C'est noir-noir. C'est sombre. C'est loin. Je veux créer une profondeur. OK. Alors, en allant créer une profondeur, je vais aller mettre foncé. Je vais aller mettre d'autres arbres. Il ne faut pas que je m'en fais trop pour le petit sketch que j'ai fait non plus. On va revenir par-dessus. On va revenir par-dessus. Forêt, elle s'est foncée. Ici, j'ai rajouté un petit peu plus de bleu, parce que je me dis que ma lumière est de ce côté-là. Elle vient frapper ici. Ça, ça va être plus chaud. En dessous de la forêt, ce bord-là, j'ai mis un petit peu de bleu dans mon verre, au lieu de ocre. Bleu étant froid, ça fait que c'est dans l'ombrage du bois, puis il fait un petit peu plus froid. On va aller chercher ça. Bon, encore ici, le noir, le vert, l'autre vert, du ocre, un petit peu, un petit peu. Pas trop. Il y a un bel arbre feuillé ici, là. Bon. En arrière de la maison. OK. Marine à Inde, bon, Mont-Jardin, il faut être par-là. En avant de ça, ça va être du vert, mais plus égayé. On va mettre bien du jaune, un peu de ça. Et voilà, regarde donc ça, le beau jardin qui s'en vient, là. Il va être là, là. Puis là, j'ai du beau gazon, bien tondu. Alors, on a parlé tout à l'heure aussi, hein, ma lumière vient de ce côté-là. Ça, ça va être assez frappant, de ce côté-là de la maison. C'est assez foncé, mais je vais aller quasiment en noir. Puis, je vais aller me chercher. Ça, c'est l'ombreur, c'est ma maison. Fait qu'en plus petit, petit pinceau, je vais aller chercher. En arrière de la maison, là-bas, c'est assez illuminé. Même genre de touche. OK. Puis là-bas, la même chose. Alors, plus petit le tableau, plus petit les pinceaux. Ça rappelle à ceux qui pensent commencer à faire des tableaux, faire de la peinture. Puis, je vais juste prendre un petit morceau, je vais juste faire un petit tableau. Bien là, sors tes petits pinceaux, sors ta petite patience, parce que ça prend plus de temps. OK. En arrière de la bouche, je vais parler d'un bidon, à un moment donné. Tiens, des roches. Des choses comme ça. Ça s'en vient ici. Puis là, je regarde ma maison, je m'inspire. Je ne sais pas quoi. J'ai envoyé toutes sortes de choses. OK. Vers jaune, 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 jaune. Toujours assez pâle. OK. On voit là, l'ombrage de la maison, puis la lumière de tout ça qui s'en vient en arrière. Puis, on voit loin, loin, puis on voit les nuages. Là, on est vraiment dans un environnement. Là, je vous ai fait vivre un espace. Je continue avec le portail ici. Et, genre ça simple, comme je dis toujours, je viens toujours retravailler le tableau. Ça fait qu'en avance, peut-être qu'il y aura quelques flots, quelque chose. On a parlé de pivoines tantôt. Ça serait intéressant de voir quelques pivoines sur le bord de ça. Mais, pour l'instant, parce qu'on est... Je ne vais pas trop en mettre. Mais, mon cœur me dit que ça n'ira pas loin, que je vais me laisser aller, puis je vais faire des choses. Parce que je vis l'environnement, je suis dans l'espace. OK. Fait que tout en faisant ça, ça, ce n'est pas trop, trop, trop. Puis, on voit déjà la belle corde à linge. Un petit peu de ça, un petit peu de ça. Mon vent, toujours. Ce n'est pas un gazon qui a été coupé récemment, là. Il y a un petit peu de foindille, là-dedans. Ça pousse. On peut même se laisser aller aussi, puis là, il y a peut-être des taches, tu sais. Il y a des pissenlits ou deux aussi, là. Pourquoi pas. OK. Ça ne fait pas tard. C'est les premières belles plantes qui sortent au printemps. On parlait du printemps à l'heure, puis on parlait des pivoines. Je pense que les premières fleurs qui sortent, c'est nos pissenlits. Ça dure une durée. Après tout, ça change. Des gens qui viennent de l'extérieur, de d'autres pays, à un moment donné, je faisais visiter des amis, puis ça, puis je ne me souviens plus de quel pays ils venaient. C'est quoi, donc, les belles fleurs jaunes qui poussent partout? Si vous saviez, la majorie partie des gens essayent de s'en défaire. Ce n'est pas beau. Les autres, c'est tout épaté. Hey, c'est tellement beau. Ça pousse partout. On en voit partout. Fait que, tu sais, des fois, soyons fiers de ce qu'on a, même si c'est de quoi que nous, du coin de l'oeil, c'est de quoi qu'on regarde avec résistance. Mais, c'est beau des pissenlits. Pour ceux qui n'aiment pas le pollen, ça peut être un peu pire. Et voilà, tu ne peux pas la mettre trop, trop. Je veux juste démontrer les espoirs. Je peux aller me chercher des pissenlits. Je peux aller avec le dos. OK? Et ça, il n'a vraiment pas à y penser. Il ne faut pas penser où qu'on met des pissenlits. Ça pousse partout. Ça fait que je ne veux pas avoir un quadrillé de pissenlits, mais des plus gros et des plus petits. Ce que j'ai fait ici, c'est vrai, je me lance et je fais des choses. Ah, vous voyez, le bout du pinceau, il est là. Mais moi, je me sers de l'autre bout pour taper et aller me déposer une tâche. OK? Tiens, ce n'est pas plus sorcier. Je trouve ça le fun. OK? Bon. Là, moi, j'ai mes minutes. Ça ne sent rien. Ça va bien. Je rentre dans ma cabane. Garder mon mauve. Puisque j'ai mis beaucoup de mauve là-dedans. C'est le temps de la journée. Ça fait que même si c'est blanc, bleu, mauve, pourquoi pas? Ombrage. Côté ombragé de la maison. Donc, j'aurai un petit peu plus de bleu. Tiens. Ouais. Ouais, 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 ouais. Un petit peu de médium. Même couleur. Ça fait que même si c'est une maison blanche, dans les ombres, je ne sais pas tout le temps. Ah, il y a de l'ombrage, c'est gris. Les ombrages, des fois, ça pourrait nous truquer. Parce que des fois, la neige, l'ombrage dans la neige, c'est bleu. Les mauves. Des fois, des orangés, dans certaines lumières, tout peut changer à orange dans les ombrages. Ça fait que, il ne faut pas trop, trop, il faut s'évader de ce qu'on a été appelé. On voit de l'ombreage, c'est ça. Un arbre, c'est brun. Ouais, ouais. J'ai rarement vu un arbre brun. Quand on se met, on prend le temps de regarder la nature, puis ces choses-là, on s'aperçoit que tout change, toute époque, ce qu'on pense. Un arbre, c'est dans les gris, dans les bleus, vert, dans... Très rare que je vais avoir un arbre brun. Maintenant, ça va être votre devoir, cette semaine, d'aller vous promener, prendre une marche, observer la nature. Et puis, regardez. L'Écosse, elle est noire, elle est bleu foncé. Oh, c'est dans des couleurs salies, mais très rarement brun. Et voilà, regarde la belle petite maison qui s'en vient là, c'est donc cool, puis la lumière, puis c'est gay, puis hey, moi, t'as du beau printemps, moi, j'irais à ma matière-là. Là qu'on a cette année, nous autres, là, il est plus plus vieux, puis il fait bien trop frais. Mais, on aime tout ça chialer, hein? Une belle petite maisonnée. Tiens. Là-dedans, je peux aller chercher des petites fenêtres. Il y en a une en haut, là. Il y en a une de ce côté-là. Tiens. Là, c'est la chambre à Grégoire. Ben oui, puis Georgette était à côté. La chambre d'à côté, c'était Georgette. Oh oui. On invente. On invente des mots. On invente des places. Mon nom, Grégoire, tu m'attends, Georgette. Hein? Moi, je vois une galerie un peu plus remplie de fenêtres. Fait que je vais aller plein Gré. Comme ça. Je vais aller me chercher des noirs. Il y a même une porte ici en arrière, parce qu'on a été mettre la ligne à linge. Tiens. On laisse ça aller. OK. En avant, la même chose. J'ai été mettre du noir. Je vous dis de ne mettre pas de noirs, puis j'en mets. Ombrage. Bleu. Bleu-mauve. Tiens. Ombrage. Bleu-mauve. Ça fait bien plus beau. Tu sais, tantôt, j'avais un noir, là, puis... Plus de vibration. OK. Toujours, toujours dans l'esprit de créativité assez rapide, ici, là. Deux petits bouquets de fleurs. En bas, d'autres, plein. Tu vois que c'est juste une... C'est cette distance-ci, je ne peux pas voir chaque feuille. C'est des distances, c'est des feuillages. Tap, tap, tap. Ça me crée des nuages. Ça me crée des espaces. OK. Ça fait qu'on achève. Il va juste me rester un petit peu la ligne à linge en arrière. Puis, je vous revois dans quelques minutes. Nous, on va laisser un autre petit clip pour vous donner des lignes d'information, des choses comme ça. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous parler dans mon petit clip, c'est la tête. OK. Il y a toutes sortes de têtes, des grosseurs. Ça fait, quand on observe quelqu'un, la première chose à regarder, c'est sa forme de tête. Ça fait qu'il y a des formes rondes, triangulaires, carrées, etc. Je vais me servir du porteur au bois un peu ici, là, qui est un rond, qui est la tête, le cerveau, etc. Un peu triangulaire, la mâchoire, etc. aussi. OK. Ça fait que ça, ça couvre un peu. J'aime moi ce crayon-là. On va aller avec l'autre. Tiens, un peu plus défini. OK. OK. Dans le milieu de ça, on se divise en deux. Mais c'est drôle, là, on a tous deux yeux, un nez, une bouche, tout ça. Mais il n'y a personne qui s'assemble. Ça fait que c'est là les différences un peu. Quand vous faites l'observation de la personne dont vous voulez dessiner, il faut regarder les petites caractéristiques, les petites affaires qui font qu'une personne est un et pas l'autre. Ce n'est pas des grands yeux, des petits yeux. Majoritairement, comme portrait robot, les yeux, pour un adulte, sont placés à la moitié. OK. On va diviser ça comme il faut. OK. Le centre du visage. Pour un adulte, si je fais un enfant, un petit exemple ici, même genre de petit œuf, OK. Centre, un enfant, les yeux vont être placés plus bas. Déjà, si je fais ça ici, là, c'est rudimentaire. Mais déjà, la personne paraît plus jeune. Ça fait qu'enfant, 10 ans, 12 ans, 9 ans, 8 ans, 5 ans, les yeux vont être toujours un petit peu plus bas. Le cerveau, la tête est plus grosse. Et puis, à mesure qu'on grandit, les yeux reprennent place, la mâchoire grandit, etc. Alors, cela étant dit. Maintenant, pour diviser mon visage comme il faut, déjà, on parlait de le corps humain. On le mesurait avec la tête. Pour le visage, on mesure avec l'œil. L'œil devient notre mesure. Alors, ce n'est pas des pouces, des centimètres. J'utilise mon œil. Puis, en observation, un œil d'ici, au bord du visage, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a 5 yeux dans le visage. Je vise mon visage ici en 5 parties égales. OK? 1, 2, 3, 4, 5. OK? Ça ici, c'est la grosseur de mon œil, mais la boule de mon œil. OK? Dans le fond du crâne, etc., c'est gros comme une balle de ping-pong à l'œil. OK? Ensuite de ça, je pars de l'œil, tout le monde, avec ma mesure d'œil. Un œil, deux yeux. OK? Pour mon portail, au bout de deux yeux, un œil et demi, la hauteur de mon nez. Alors, vous voyez quand, des astuces des Star Wars, etc., là, ils ont utilisé les formes de base de notre crâne, etc., pour C-3PO. C'est ça? C'est-tu le bon? Hein? R2-D2, C-3PO. Là, c'est comme ça, C-3PO. Puis, on voit vraiment, il ressemble. Ça fait vraiment le... Alors, c'est utilisé, là. Moi, quand je voyais ça, c'est là. OK? Le centre de mon œil, 1, 2 et 3 parties. C'est sur la balle de ping-pong divisée en 3, le centre de l'œil. On va regarder ça comme ça pour tout de suite. Les sourcils, OK? Juste au-dessus de ça, c'est l'os crânien qui vient puis il garde cette boule-là en dedans. Ça fait que là, les sourcils sont juste au-dessus. Donc, la paupière cache pas mal, OK? Une bonne partie de l'iris. On appelle ça l'iris, la partie couleur de l'œil. Ensuite, on a la... le pupille. Puis, la paupière d'en bas, elle travaille moins fort. Souvent, on va voir jusqu'en bas du bord. OK? Ça, tu vois, ça n'a pas pris grand-chose. On voit déjà un œil qui a de l'allure. Ici, c'est toujours un peu plus creux parce que ça rentre dans le crâne. On peut le toucher. C'est solide en haut aussi. C'est vide en dedans. Puis, c'est une boule, donc, un peu plus foncée dans le coin, pâle à l'extérieur. Puis, sur le dessus, à l'extérieur, ici, souvent, il y a du gras. Dépendant aussi de quelle nationalité, d'où on vient, etc. Des pays froids, des pays chauds, il y a plus de gras sur le dessus de l'œil pour garder l'œil chaud parce qu'il faut le garder humide et chaud dépendant d'où on vient, etc. Ça fait que c'est ça qui va faire des caractéristiques différentes pour chaque personne humaine. Puis, là, il y a les gènes qui embarquent en ligne de compte. Ça fait que les gènes, aujourd'hui, on voyage beaucoup. La terre est ouverte à voyager, etc. Ça fait qu'on a moins de caractéristiques du gène à un endroit. Alors, ça se propage partout. Fait que là, tu dois y avoir ma sourcil est là. Ensuite, je redescends mon nez. Je ne vais pas l'autre tout de suite. Je vais aller chez mon nez. Le nez, lui, est drôlement fait. Un rond. Un rond. Un rond. Le rond global, c'est ton rond de nez. Il mesure à peu près un œil en distance. OK? Toujours mon œil. La largeur du nez. Alors, j'ai trois ronds. Je pars du rond du milieu. Je vais dans le milieu, tu l'as. Je pars dans le milieu. Je m'envoie celui-là. OK? Tout le dessous du nez est ombragé. OK? Puis là, j'ai mes deux narines. J'ai aussi, dépendant d'où vient ma lumière, OK? Il y a l'ombre projetée. J'ai commencé à mettre pas mal foncé ce côté-ci. Je vais continuer à mettre un peu d'ombrage. Je me sers de cette bulle-là pour l'ombrage de mon nez. En dessous de mon nez, ici, ça va être un peu plus ombragé. Et aussi, si c'est éclairé ce côté-là, tout le nez fait un petit peu d'ombrage. Ce côté-ci. Vous voyez, déjà, le nez, il s'est placé. J'ai mon nez face, ici. Il y a des lignes ronds, à ce moment-là, qu'on n'a plus besoin. Vous pouvez passer ça. Et le nez est sorti. Pour la largeur de la bouche, OK? Centre de l'œil et centre de l'œil qui, effectivement, me donne un œil, deux yeux. Une largeur, une bonne largeur de bouche, deux yeux. OK? Fait que la lèvre d'en haut. Bon, deux techniques s'imposent. Une technique, c'est juste un triangle et un deuxième triangle pour en bas. Il y en a d'autres que c'est des formes ovales. Formes comme une goutte d'eau. OK? Fait que ça, on voit différentes façons d'attaquer la chose. Les deux gouttes d'eau, ici, si les deux se touchent, à un moment donné, ça fait le petit, il y a un terme pour ça, le petit creux, qui est entre les deux, entre les deux lèvres du haut, là. OK? La lèvre d'en haut est toujours plus foncée parce que notre lumière est par en haut, la plupart du temps. Donc, il y a moins de lumière puisque la bouche, elle est formée un peu dans ce sens-ci. OK? Mon nez, mon menton. Fait que la lumière frappe, elle va frapper la lèvre d'en bas, la lèvre d'en haut est toujours un peu plus foncée. Alors, un peu plus foncée pour la lèvre d'en bas. OK? On a la lèvre d'en bas, elle est très éclairée, mais par contre, en dessous de la lèvre, toujours un petit peu plus d'ombrage. Je regarde ici encore, tout ce côté du visage, un peu plus... hachurée, plus foncée. Et de ce côté aussi, le bas du menton. OK? Dans l'œil, en haut aussi, il faut aller chercher un petit peu d'ombrage parce que la paupière, elle crée de l'ombrage. et voilà. OK? On va chercher de l'autre côté. On va laisser de l'autre côté pour la grise de la chausse. Il nous reste deux petites minutes. On va aller chercher le top des oreilles à cette heure. On va mettre toujours dans le bas de la joue ou sur le top de la tête. Les sourcils, le top. Si on mesure, OK? Puis le bas du nez, le bas de l'oreille. Alors, et voilà. on a une oreille qui est en bonne grandeur pour le visage. OK? On a parlé tantôt de diviser en trois parties égales. Ça nous donne le cuir chevelu. On n'a pas parlé tantôt, excusez, oui, dans une autre émission. Le visage est divisé en trois parties. OK? Qui nous donne en haut aussi le... pour le cuir chevelu. OK? Alors, les cheveux partent d'ici, etc. Puis on s'en va avec ça. Alors, je vous laisse avec ça. On peut faire un beau petit monsieur, une petite madame. Le tour est joué. c'est vraiment un pas très robot. Ça va vous aider à mieux comprendre le visage et ses proportions. Alors, à la prochaine. on recommence dans trois, deux, un. Alors, bon retour, re-bienvenue. Alors, comme vous avez vu un peu à travers tout ça, je ne sais pas où est-ce que j'ai été rendu à peu près tantôt. J'étais en train de signaler la maison puis là, on rentre dans du signalage, etc. C'est de l'habillement, etc. Ça fait que je vous ai comme laissé un petit peu aller, sauf que, tu sais, remplissage de maison, c'est remplissage de maison. On essaie de faire ce qui est plus loin en arrière en premier puis plus proche en avant à la fin, après. Et puis, j'ai inséré un coup de pinceau pour les fenêtres puis en tout cas, un plus petit coup de pinceau pour l'intérieur des fenêtres puis la spatule qui est venue nous servir pour aller chercher les toitures. Alors, juste en glissant la spatule avec la couleur puis je peux aller chercher les toitures de tôle. Ça fait que c'est un peu, tu sais, souvent, moi, en gros, pour aujourd'hui, c'était vraiment l'impression l'image globale de tout ça. Le positionnement vous fait vivre un espace inédit. C'est juste n'importe où dans l'Ontario, dans le Québec, un peu partout. C'est pas mal similaire. La petite maison au loin, lundi matin, c'est la corde à linge, le jardin qui est fraîchement planté. C'est là. On est en train de revivre un beau printemps. Alors, c'est un peu ce que j'essaie de vous faire vivre. Il y a peut-être des petites feuilles blanches là-dedans. Et puis, il y a peut-être un petit sentier qui s'en va par là-bas. Je pourrais le faire avec ma spatule. Fait qu'en gros, je me suis toujours servi des points d'or, qu'on connaît bien. Et puis, pour aller nous chercher nos environnements, nous chercher une direction visuelle. Alors, mon oeil, quand je regarde ça, mon oeil est dirigé vers ma maisonnée. ma maisonnée, ma corde d'orin, je me ramène aujourd'hui ici. Là, si je regarde dans le ciel, le ciel me fait descendre à cause du contraste qui est dans les deux ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel. On se sent à l'aise aussi. C'est comme un beau matin ou un beau soir. Moi, je ne vois plus ça comme le matin. Et puis, notre oeil, il circule. Quand je m'en vais comme ça, la raison de ça ici. Il y avait un arbre que j'avais placé là ici au début, début aussi, qui pourrait être fait dans le prochain. Je peux toujours en rajouter et en rajouter. Des détails, il n'y a pas de problème. On peut toujours en mettre. C'est là-dessus que je vais vous laisser aujourd'hui. Une nouvelle petite peinture, une nouvelle petite environnement, un petit coin de pays dans le fond de notre corps. c'est facile. Je dis « c'est facile ». Il y en a qui vont dire que c'est moins facile. Mais, oui, non, c'est prendre le temps puis de créer puis prendre le temps d'observer. Alors, bonne observation cette semaine. Je vous laisse là-dessus. Bonjour, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada